C'est-à-dire les Américains, ils ont contacté la France pour, disons, aviser pour quoi que ce soit le gouvernement algérien pour avoir une coopération très proche entre l'Égypte et l'Algérie. La France a refusé. La France, ça se voit, ils commencent à penser pour eux-mêmes. C'est pas parce qu'ils sont, je veux pas dire, sublimes, non, non. Ils veulent avoir, ils ont des racines, ils ont des relations historiques dans le Moyen-Orient, dans le monde arabe. Ils veulent exploiter sans, disons, sans être le serviteur fidèle des États-Unis. Il y a un changement. La France veut, par ses relations avec le Mali, le Tchad, tous les pays qui entourent la Libye, ils veulent avoir une coalition que la France soit au sein de l'Asie. Il y a un changement de la position française vis-à-vis de ce qui se passe dans le grand, le projet du Grand Moyen-Orient. On voit ça récemment. C'est ça. Et aussi, il y a un point tangentiel, un tangential point. Jusqu'à maintenant, dans des cercles intellectuels et des cercles de services de renseignement, il y a des gens qui sont très fâchés que nous avons fini. L'Égypte est fini avec le Grand Fréry musulman. Le Grand Fréry musulman, par des années, a voulu présenter que nous sommes les faces modérées de l'islam. Et c'est nous qui peuvent modérer toutes ces factions comme Daesh et comme le jihadiste. Mais l'Égypte a refusé ça complètement. Pas l'Égypte, que pas le peuple a refusé ça et a dit non. Vous êtes des radicals exactement comme le Daesh. L'idéologie est la même. Et ça, c'est vrai. C'est l'idéologie de Saïd Khodb, qui a commencé le nouveau radicalisme dans l'islam. Il y a du radicalisme plus ancien, c'est vrai. Mais la radicalisation de la deuxième partie du XXe siècle, ça a commencé, c'est très clair, ça a commencé avec Krupp. Quelle est la relation ? C'est-à-dire, vous avez parlé maintenant de la radicalisation en Égypte et le deuxième mouvement. On doit comprendre, et ça doit être très clair pour tous les gens, que l'Europe conférieure musulmane, c'est l'origine du radicalisme dans le XXe siècle. Non, mais il y a des cercles intellectuels en Europe jusqu'à maintenant qui disent non. Tu as quelqu'un comme le professeur Tahir Ramadan qui donne des lectures, mais c'est le professeur à Oxford. Mais c'est un islamiste. Bien sûr. C'est l'un des plus proches advisors à Tony Blair. Il a vécu en Suisse, si je vous le crois pas. Il a vécu en Suisse. Il a eu ce très fameux débat avec Nicolas Sarkozy dans le sujet de l'application des femmes. Tahir Ramadan, c'est de la famille de... C'est le grand-fils. Le grand-fils. C'est le petit-fils. Le petit-fils de Hassan Elban. Alors, la relation, on est en train de... On ne devine pas une relation. Non, ce qu'il veut dire... Ce qu'il veut dire que... En Europe, il y a un débat sur la confrérie parce qu'il y a des intérêts, si c'est une organisation terroriste ou pas. Alors, peut-être, disons, ils ont... La France a commencé à changer. Alors, ils ont subi des conséquences. Alors, on arrive à ce que... Bon, vous voulez dire que c'était un complot contre la France. Exactement. Contre la France. Contre la France. Et ça va amener la France à céder, à revenir ? Non, mais... Premièrement, c'est... Disons, l'opinion... L'opinion publique en France, maintenant, et il a été, disons... Bouleversé. Bouleversé, en un sens. Vous avez eu une vingtaine d'incidents aujourd'hui, des attaques contre des mosques, je ne sais pas, des établissements islamiques, en France. C'est normal. Alors, disons, ce bouleversement-là dans, disons, les émotions de l'opinion publique française, peut-être, ça, c'est en lui-même, ça, disons, pour arrêter cette tendance française d'aller plus loin. C'est-à-dire que c'est un avertissement. Je le vois comme ça. On doit poser la question, tout le temps, dans les affaires internationaux, après le choc de manifestation de terreur, ça sert qui ? Exactement. Ça, c'est la question. Qui est le gagnant ? Qui est le gagnant ? C'est très important. Et qui est le gagnant ? Parfois, il n'y a pas de... Par exemple, maintenant... En France ? Israël. Israël. 100%. Vous avez vu Nathaniel se braguer devant tout le monde, hein ? Chacun essaye d'avoir... Ça peut être, oui, d'opportuniste. De profiter d'une... Oui, mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. D'être opportuniste. Mais on doit toujours examiner toutes les possibilités. Du coup, voilà. Est-ce que vous trouvez que la France va changer d'avis vis-à-vis de ce qui se passe en Afrique, par exemple ? Ah, c'est ça, la grande question. Exactement. C'est la grande question. On verra. On verra. Nous sommes dans un milieu global très bouleversant. Ça, c'est une très importante question. Si on tire l'oreille de la France, parce qu'elle combatte les terroristes, ou bien les islamistes en Afrique... Non, elles ne combattent pas. Et en Libye, par exemple, avec des aides... Exactement. Est-ce que, quand on lui tire l'oreille avec des attentats comme ça, qui a bouleversé la population française, est-ce qu'on s'attend à ce que la France va se retirer ? Ou bien non ? La France fait face à un examen très difficile. Oui. Ce n'est pas contre l'islam, non, non, non. C'est contre les États-Unis. Est-ce que les Français vont céder ? Oui, oui. Ils ne vont pas céder ? Ça, c'est la question. Ils sont devants, disons, ils étaient en train de penser aujourd'hui. C'est un examen très difficile pour les Français. Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord, bien sûr, mais en même temps, il y a une coalition qui combatte Daesh dans le Golfe. Il y a une coalition avec des partenaires reluctantes. Oui, mais bon, soi-disant. C'est-à-dire... La Turquie. Apparemment, il y a une coalition. Les États-Unis. On se rend compte que la guerre contre Saddam, les, comment tu dis, les air attacks, les attentats d'avion, c'était des mille par semaine. Et maintenant, ils frappent Daesh avec 10 ou 20 frappes par jour ou par semaine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais ça, ça n'a rien à voir. Non. C'est-à-dire... Je ne vois pas ça. L'instabilisation... Si on a... L'instabilisation sert des intérêts américains, mais ça ne sert pas. Et ça, c'est ce que nous, comme Égyptiens, doivent expliquer aux Européens. Ça ne sert pas. C'est ce qu'ils me entre les intérêts américains et européens. On va voir. À quoi ça va... Les Européens ne comprennent pas ça ? Je ne vois pas. Vous parlez de la population ou des dirigeants. Non, des dirigeants, bien sûr. Non. Le monde est contrôlé par ce qu'on appelle... C'est-à-dire... Je n'arrive pas à prononcer l'ordre. C'est la théorie de Chomsky. Oui. C'est-à-dire, il y a... Il y a une organisation, que ce soit financière, que ce soit économique, qui contrôle le monde. Oui. Et il y a des dirigeants dans des postes, peut-être un président de la République, peut-être des ministres, dans les pays d'Europe, en Amérique lui-même, qui sont des serviteurs de cette grande organisation. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Amérique qui contrôle. L'Amérique est contrôlée. Par ses organisations. Exactement. Multinationals, je ne sais pas quoi. On parle beaucoup de ça. Ça, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, il y a toujours un conflit entre, disons, quelqu'un qui est nationaliste pour son pays. Et les gens qui servent les agendas de ces grandes corporations. Alors, qui va gagner ? Ça, c'est une grande question. Mais, en fin de compte, l'Europe, comme l'Europe, elle a des intérêts qui se conflictent avec tout ce qui se passe. Vous voyez même, parfois, vous voyez les Américains, les États-Unis, sont en train de faire des choses qui sont contre les intérêts américains. Et vous vous demandez comment ça se fait. Il y a pourquoi exactement ça vous prouve que ceux qui dirigent l'Amérique, ce n'est pas Obama. Ce n'est pas le gouvernement américain. Il y a toujours ce gouvernement mondial qui dirige tout ce qui se passe sur la piste politique en un sens. En tout cas, en Amérique, particulièrement, tu as les lobbies. Et ça, c'est très important. Bien sûr. Les lobbies ne sont pas si lourds en Europe. Et parfois, il y a des conflits entre les intérêts des lobbies en Amérique et les intérêts, peut-être, de sécurité de l'Europe. Pour avoir une région comme le Nord-Afrique et le Moyen-Orient, constamment avec des guerres et des immigrants, ce n'est pas bon pour l'Europe, mais pour les Américains, peut-être que ça sert à faire de faiblesse. Dans des régions qui entourent le Moyen-Orient. Oui, j'ai compris l'idée. Et l'Amérique reste le seul hyperpuissance. Bien sûr. Et c'est écrit. C'est écrit même dans les papiers qui sont publiés par les think tanks en Amérique. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit. Ça, j'ai eu l'idée. Je reprends la question du terrorisme avec un rassemblement, avec des réunions qui seront faites surtout en Europe et en France pour rassembler tout le monde pour parler, ou bien les Européens, pour parler du terrorisme. Est-ce qu'on attend de ces réunions comme une décision de combattre le terrorisme ou pas ? Non, je n'ai pas compris exactement. Tu peux répéter la question ? Il y aura une réunion de sécurité en Europe. Qu'est-ce qu'on attend de ces réunions ? On espère qu'ils vont examiner les racines dans une façon pas superficielle. Le problème avec les analyses qu'on lit dans les publications, même des publications académiques, il y a des analyses très superficielles. On doit examiner les racines du terrorisme très précisément. Et s'il y a une culpabilité, même historique, on doit dire cette culpabilité très, très franchement. De voir la vérité dans une façon claire, c'est très important pour combattre les tendances même de radicalisation. Si un jeune musulmane, il voit que l'Occident dit oui, nous avons joué un rôle avec la colonisation, avec la mission civilisatrice de Français, par exemple, ou l'utilisation de ressources de beaucoup de pays en Moyen-Orient, comme les Anglais en fait. Et si un jeune musulmane écoute ça, ça va faire beaucoup de différence pour lui, je crois. Regardez, Dachov, n'importe quelle conférence pour combattre le terrorisme, tel que les Américains, Obama, il a revendiqué que le 18 février à Washington. Aux Etats-Unis. Il y a trois volets. Aux Etats-Unis, pardon. Trois volets, ça prouve la sincérité, la réponse à votre question. Le trafic de l'argent, le trafic des armes, et les sites sur l'Internet et tout ça du terrorisme. Ça, c'est les trois volets. Le trafic du pétrole ? Non, le trafic du pétrole, c'est une autre histoire. Mais je veux vous dire, s'ils sont sincères dans leur combat contre le terrorisme, ils doivent combattre le fléau de l'argent qui est illégal, je parle bien sûr illégal, le fléau des armes illégales, et cette, disons, les sites terroristes qui font du marketing pour les... C'est très surtout que l'Amérique contrôle l'Internet à 80%. Alors, c'est ça, les indices, comme on dit, de la sériosité de ces conférences-là. Parce que sans l'argent, sans les armes, vous ne pouvez pas avoir du terrorisme. Vous pouvez avoir des idées terroristes. Vous pouvez avoir des tendances terroristes, c'est-à-dire les coquelesclans en Amérique. Par exemple, est-ce qu'ils ont représenté le christianisme ? Jamais de la vie. Mais si vous avez pris ces coquelesclans-là, financés, supportés, donnés des armes à l'art, c'est ce que les Américains ont fait avec les extrémistes fascistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !